L'église verte est le nom d'un label œcuménique français qui est destiné à accompagner des acteurs chrétiens de tout type, mais d'abord des acteurs paroissiaux, dans un chemin de conversion écologique. Alors tous les mots ici, là, comptent et ont leur signification. D'abord c'est un label œcuménique, c'est-à-dire qui rassemble la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France, l'Assemblée des évêques orthodoxes, et même le chapeau de tout ça, le Conseil d'Église chrétienne en France. Et c'est assez original pour être noté, parce que dans d'autres pays autour de nous, en Europe, ce sont parfois des labels, puisque ça existe ailleurs, qui sont limités à une confession. Donc là on est dans, on pourrait dire, un œcuménisme de la cause, c'est-à-dire un engagement concret, pratique, que les chrétiens vivent ensemble. Qui est destiné donc à accompagner une conversion écologique. Alors la formule, on la trouve notamment dans l'encyclique du pape François de Audatoussi, qui est l'encyclique sociale de l'Église catholique sur la question écologique. Mais c'est une formule qu'on retrouve aussi dans des textes protestants ou autres, qui consiste à dire que face au défi écologique, l'enjeu n'est pas simplement un enjeu de transition. Souvent on parle de transition écologique dans le monde séculier, c'est-à-dire de passage d'un certain mix énergétique à un autre, des changements dans les modes de transport, etc. Donc des choses qui peuvent être très concrètes et presque technico-techniques. Mais avant cela, ou en amont de cela, il se joue quelque chose dans l'être. Donc le faire changera, mais parce qu'au niveau de la représentation du monde, des valeurs et de l'être intérieur, il y a quelque chose qui change. Il y a un changement de regard, peut-être aussi quelque chose de l'ordre d'une pénitence par rapport à des actes passés, mais on se tourne, on change de regard, on change de comportement vers une action plus durable et des modes de vie plus durables. La question de la spécificité des chrétiens, elle est intéressante, mais je dirais d'abord que justement, nous comme chrétiens, en particulier en France, on s'est situé dans un mouvement qui a démarré avant nous. Donc, il faut qu'on ait une certaine humilité de dire, voilà, ce n'est pas nous qui avons été pionniers, même si on a eu des gens qui se sont engagés. Là, on est dans les murs de l'Université de Strasbourg. Gérard Sigwald, qui était théologien ici, était engagé sur ces questions depuis les années 70. Donc il y a eu des précurseurs, mais on rejoint un mouvement. Et donc il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas spécifiques, mais qui sont des bonnes pratiques ou des bonnes idées éprouvées déjà par d'autres. Et au fond, dans l'action très concrète, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, prendre plus le bus que la voiture, ou prendre le vélo pour aller au culte le dimanche matin, je vous donne un exemple concret aussi de ce qu'ils jouent. Il y a une paroisse catholique à Montpellier, dans le cadre du label Église verte, ils ont mis devant l'Église tout simplement des arceaux pour qu'on puisse y accrocher les vélos. Et le dimanche d'après, ils avaient 15 personnes qui sont venues à la messe à vélo. Donc voilà, des choses comme ça, qu'on soit chrétien ou pas, ce sont les mêmes pratiques possibles. En revanche, le label chrétien se distingue en ce qu'il a, parmi les 5 grands domaines qu'il recouvre, un domaine qui est spécifique et particulier, qui est celui de la vie spirituelle et religieuse, où on s'interroge par exemple, est-ce que le pasteur ou le curé prêche sur la question de la sauvegarde de la création une fois par an, une fois par mois, jamais, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on porte dans la prière ? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle lorsque l'on fait de la catéchèse pour les enfants ou pour des adultes, etc. Donc on se situe pas seulement au niveau du faire, on se situe aussi au niveau spirituel et moral. Et quelque part, ce que les églises peuvent avoir, et les chrétiens, ou même, moi je dirais plus largement les religions peuvent avoir à apporter dans ce débat, c'est justement de dire que le faire découle d'un certain être. Le mot décroissance est un mot un peu piégé, il faut bien savoir de quoi on parle. En tant que tel, il est utilisé déjà pour les pays dits développés, c'est-à-dire qu'on ne parle pas ici de l'Ethiopie ou de la Somalie, et il est utilisé avant tout comme ce qu'on appelle un mot obus, c'est-à-dire un mot qu'on balance dans la conversation pour provoquer la pensée, et un mot obus aussi pour faire exploser quelque chose, et en l'occurrence c'est pour faire exploser l'idéologie de la croissance exponentielle illimitée. Puisque, de fait, entre-temps, nous sommes des sociétés de croissance qui croyons, et c'est vraiment de la croyance, je pense, que l'état positif d'une société, c'est un état où la société grandit, est que cette croissance-là est nécessaire au bien et se situe par port-sol vis-à-vis de la nature, et c'est vers ça qu'il faut aller, et c'est devenu un critère de jugement, une politique qui est jugée bonne si elle favorise la croissance, si elle va contre l'augmentation du PIB, elle est délétère, etc. Et c'est cet imaginaire-là, en fait, de la croissance qui est mis en cause par le mot décroissance. Alors effectivement, il ne s'agit pas tant de dire il faut décroître pour décroître, parce que ça c'est aussi stupide que de dire il faut croître pour croître, sinon c'est de se demander qu'est-ce qui croit, pourquoi, dans quel but et jusqu'à quel point, et éventuellement, oui, qu'est-ce qui doit décroître, pourquoi, dans quel but et jusqu'à quel point. Et c'est vrai que, alors, traditionnellement, on dit que les protestants sont austères ou autres, peut-être qu'il y aurait une austérité écologique à inventer pour le XXIe siècle du côté protestant, où on est capable de penser certains renoncements, parce que aussi, des changements de mode de vie et des choix personnels sont des choix de renoncement. Je vous donne un exemple, la question de la consommation de la viande. Il y a peu de choses qui peuvent être aussi efficaces en termes écologiques, puisque si vous passez d'un kilo de viande dans votre alimentation quotidienne, vous économisez 18 kilos équivalent CO2. Donc c'est immédiat, c'est éminemment efficace, ça ne coûte rien, au contraire, vous économisez de l'argent, et il n'y a que vous qui avez le pouvoir sur ça. Mon directeur de test, Frédéric Rognon, disait, on vote une fois par an, on mange trois fois par jour. Donc c'est là qu'on a du pouvoir sur cette question-là. Eh bien, ce n'est pas nécessairement facile. On est à Strasbourg, là, en Alsace, on a une tradition culinaire où il y a beaucoup de viande, ça n'a pas été facile pour moi de réduire ma consommation, mais ça fait partie de ce chemin de conversion écologique. Et ce qu'il est important de dire, c'est que s'il y a aussi du renoncement, il y a aussi des joies et des découvertes tout à fait positives. Et c'est pour ça que moi, je me retrouve beaucoup dans la formule de la sobriété heureuse, dont parle Pierre Rabhi, mais on peut aussi parler de frugalité joyeuse, ou d'autres formules de ce type-là, qui disent qu'en fait, dans un horizon et dans un chemin de simplicité, on peut trouver du plaisir. Il ne s'agit pas d'être dans un renoncement total, absolu, direct, du jour au lendemain, mais c'est de dire où est-ce que je peux apporter ma contribution en consommant moins, différemment, mieux. Et ça se fait pas à pas. On ne monte pas la montagne en passant par la face nord, on prend des petits chemins qui circulent, qui parfois font une pause ou font un pas en arrière. Et je crois qu'il faut être dans le respect de... Chacun part d'un endroit différent, chacun va à son rythme. Et c'est aussi peut-être ça, une des choses spécifiques que peut apporter le christianisme, c'est qu'on a une intelligence du processus. On sait qu'une conversion, il y en a qui sont radicales et du jour au lendemain, mais je pense que la majorité, c'est des chemins qui se font en long cours. Et sur la question écologique, on peut apporter ça et du coup dire attention à un certain pharisianisme, ou un nouveau pharisianisme qui serait écologique et qui irait pointer toutes les choses qui vont pas ou qui serait trop dans une théologie des œuvres sur la question écologique en fait. Nous, on apporte aussi la grâce et peut-être que ça peut soulager d'un certain poids parce que les gens qui ont une conscience écologique prononcée peuvent aussi avoir une culpabilité personnelle prononcée. Je crois que là, il y a un lieu de pertinence du message de la grâce et de la gratuité que porte le protestantisme en particulier, mais plus généralement le christianisme, qu'en l'occurrence, d'autres écologistes n'ont pas. Et c'est quelque chose que l'on peut partager avec eux. Alors le label Église verte est intéressant non seulement parce qu'il vous permet d'afficher votre mise en route sur la question écologique, mais précisément parce qu'il vous indique un chemin qui vous donne des idées, qui vous fournit des ressources. En l'occurrence, l'outil principal du label est ce qu'on appelle un éco-diagnostic sur cinq grands domaines, 89 questions, qui en tant que tels sont en fait un plan d'action. Si vous mettez tout en œuvre, vous avez un tas, enfin je pense que vous n'êtes pas loin de ce qu'on peut faire de mieux. Pour vous donner des exemples concrets, vous pouvez décider au niveau paroissial de changer de banque. J'y vais cash, tant qu'à faire, on va vous donner un exemple un peu provocateur, mais beaucoup des grandes banques françaises financent en fait bien plus les problèmes du côté écologique que les solutions. Donc se poser la question, être dans un dialogue avec sa banque et se dire « où est-ce que je mets mon argent comme paroisse ? » Après, ça peut être des choses beaucoup plus consensuelles. Une manière d'avancer ensemble peut être éventuellement d'avoir un repas paroissial lorsqu'on fait une fête paroissiale ou qu'on se retrouve, qu'il soit végétarien, ou pour le moins inversé dans les proportions, c'est-à-dire qu'il y a peu de viande et beaucoup de légumes, mais on le fait avec pédagogie. Et puis il y a des choses tout à fait banales et qu'on fait partout ailleurs, quand je rénove le présbytère parce qu'il y a un nouveau pasteur, est-ce que, enfin quand je, quand nous, quand la paroisse rénove, est-ce qu'elle a le souci de rénover pour que, d'un point de vue thermique, ce soit au top des dernières normes ? Est-ce qu'on accompagne la participation des paroissiens, par exemple, avec un jardin partagé ? Est-ce que la plate-bande d'herbes qu'on a devant l'église, dont on a fait tout simplement du gazon, on n'a pas envie peut-être de planter un pommier, un poirier, et pourquoi ne pas le faire avec les jeunes du catéchisme ? Bref, des idées. Et il y en a plein, et mon expérience, c'est que lorsqu'on donne la parole aux paroissiens et qu'on a confiance dans l'intelligence collective, dans la créativité des gens qui sont dans la paroisse, il y a des idées auxquelles on n'en a pas du tout pensé, qui sont super, et qui bien souvent sont le ferment d'une dynamique. Et c'est ça que j'aimerais dire pour terminer, c'est que la belle église verte, bien sûr, c'est un chemin de cohérence entre ce que nous croyons, ce que nous prêchons et ce que nous faisons, et la cohérence est clé pour notre crédibilité de parole d'église dans le monde, mais c'est aussi tout simplement une opportunité et une chance pour une paroisse localement de vivre quelque chose de chouette et qui fait communauté, qui fait communauté en faisant sens, et il y a là des projets collectifs qui peuvent être mis en œuvre dans cet esprit-là.